Salut à tous, c'est Yvanel et bienvenue dans ce Let's Play Dragon Quest XI. Précédemment, nous avons commencé les épreuves de Tristan. On avait terminé la première, celle du disciple, et donc d'avant d'enchaîner sur la seconde, eh bien, nous allons nous occuper d'autre chose pour se faire téléplantation à Yoto immédiatement. Puisque souvenez-vous que Tristan nous accorde quelques récompenses, si jamais on arrive à réussir ces épreuves. Et précédemment, la première récompense que j'avais récupérée, c'était la recette pour faire une épée de lumière encore plus puissante que celle qu'on a déjà. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'on règle le problème de Yoto définitivement cette fois-ci. Et ça tombe très bien parce que j'avais récupéré précédemment ce qu'il nous fallait. C'était quand même relativement bien caché. Il fallait récupérer du fluide luminescent dans le premier labyrinthe de Tristan. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui nous l'indique, ça. Donc, on tombe dessus par hasard, concrètement. En fouillant un petit peu les zones du labyrinthe. C'est comme ça qu'on peut trouver. Et après, il faut évidemment se rappeler que Miko nous avait demandé ce fluide luminescent. Donc, effectivement, ce n'est pas évident de faire tout ça comme il faut, de se rappeler de tout ce qu'il faut faire. Mais maintenant que c'est fait, on peut retourner voir Miko et son fils. Parce que cette fois-ci, on va pouvoir les aider convenablement. Encore une fois, souvenez-vous de ce qui s'était passé dans l'époque alternative. C'était assez catastrophique. Tout le monde était mort, non. Il y avait des sacrifices de prévu. Miko était morte, évidemment. Son fils aussi. Mais cette fois-ci, nous avons ce qu'il faut pour intervenir. La transformation du dragon n'est pas encore à un état aussi catastrophique qu'elle ne l'était dans l'époque alternative. Donc, a priori, on a ce qu'il faut. Donc, avec tout ça, ça va nous permettre cette fois-ci de faire ce qu'il faut pour Yoto. Pour récupérer ce dont on a besoin. Ok, ils ont peur de moi, en fait. Pour récupérer ce dont on a besoin pour accéder à la forge qui se trouve dans le volcan. Parce que dans cette époque, on ne peut toujours pas le faire. Ça va être quelque chose d'essentiel. Et ce n'est pas tout. On aura également quelques bonus. Ça fait un peu bizarre qu'on soit obligé de s'occuper de ça aussi tard dans l'histoire. Mais si je ne m'abuse, on ne pouvait pas le faire avant. Parce que le fluide luminescent, il n'y a que dans le labyrinthe de Tristan qu'on peut en avoir, je crois. Tout du moins, s'il y a une autre méthode, je ne la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que lui, il va y passer. Bon, il faut qu'on s'entraîne un petit peu, quand même. Même si on ne va pas retourner dans le labyrinthe tout de suite. Véronica. Ah oui, mais ces bestioles, elles ne vont pas craindre le feu, je pense. Bon, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave, ça fait quand même du 500. On s'entraîne un peu. Pourquoi pas. Même si à partir de maintenant, je vais plutôt m'entraîner dans le labyrinthe. Merci d'avoir dit que j'étais difficile. Ok, voilà comme ça. Ça, c'est déjà ça de pris. L'explosion magique. Alors ça, ça doit vous dire quelque chose. Si vous avez fait d'autres Dragon Quest. Bon, notamment le 8, surtout. Parce que c'était quelque chose de particulier. Qui n'était pas facile à avoir, l'explosion magique. Il fallait augmenter les techniques à main nue de Jessica. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire comme ça au naturel. On lui augmente plutôt la magie, le fouet. Enfin, moi, c'est ce que je faisais du moins. Mais il faut penser à lui augmenter les techniques à main nue. Parce que c'est ce qui permet d'apprendre cette super technique, l'explosion magique. On verra ce que c'est dans le détail. Prochainement, Sylvando, qu'est-ce que tu devais faire toi ? Ruer vers leur nom, ça non plus. Ah oui, mais moi, j'étais plutôt là-haut. Bonus hypertonique. Ouais. Vous remarque, j'ai plus grand-chose à te mettre à toi. Je crois. Ok, 30 cases. Eric, tu as 23 points. Je distribue les trucs maintenant. Donc, on avait fini avec tout ça. L'épée, donc. Lame de métal, l'âme du dragon. Attaque du Faucon. Coup miraculeux. Ouais, bah du coup, Attaque du Faucon et coup miraculeux. Pour récupérer les PV. Ou pour faire plus de dégâts, ça peut être pas mal. Surtout qu'il y a un combo d'équipe avec Attaque du Faucon. Ça, ça pourrait être intéressant. Ok. Théo. Mon petit Théo. Toi, tu en étais là. Non, ce qu'il faut maintenant, c'est récupérer ce qu'il y a ici, en fait. Spiritualité. Chance de devenir hypertonique. Et ces deux autres, là. Sauf que ces deux autres, pour les avoir, je vais être obligé. Ah non, je suis pas obligé. Je peux apprendre les compétences de griffes pour atteindre spiritualité ici. Et ensuite, virer les compétences de griffes. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Pour récupérer les points, évidemment. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Ok. Et toi, Henrik ? Alors toi, par contre, là, vraiment. H-Miracle. Récupère la moitié des dégâts infligés par l'utilisateur. Ouais, si jamais, il doit récupérer les PV. Tout seul comme un grand. Tout en infligeant des dégâts. Ça peut être tout à fait sympathique. Et je vais garder le reste. On verra plus tard. Ok, donc, je suis paumé. Non, ça va. Les monstres, on va pas s'en occuper. Ils sont pas très forts. Bon, j'ai pris un niveau, c'est vrai, mais... À la base, on n'est pas ici pour ça. Niveau 70, maintenant. On se rapproche. C'est pas du tout ici. C'est pas du tout ici. Ok, c'est plutôt par là. Et maintenant, c'est tout droit. Voilà, on va retrouver Miko et son fils. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on est tout bon. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas imaginé. Aurais-je bien vu du fluide luminescent ? Je ne rêve pas. Je reprends espoir. Le miroir peut s'éclairer. Mon fils est sauvé. Nous comptons sur toi pour chasser ces nuages. Dis, le feras-tu ? Notez qu'on peut quand même mettre non. Je sais pas si c'est vraiment un choix, mais... C'est pas très gentil. Trêve de parole. Que la lumière jaillisse et fasse son oeuvre. Ok. Mira, avec ta lumière, Rédaise de la démonie. Laissez mon fils être libre ! Ah 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 ! Rue ! Maman ! Le drôme se déroule. Le soleil se déroule. Les pleurs de joie se déroule dans mes yeux. Le pain se déroule. Les pleurs de joie se déroule. Le nuit n'est pas terminé. J'ai pété comme le roche. Maman, je suis ici. Le temps de la malade. Le drôme ne plus. Le drôme ne plus. Restorers of the mirror Heralds of the truth My joy knows no bounds United with my mother Dawn breaks on heart's hills We owe you a debt We await you in the shrine Let us give thanks there Okay, they're pretty cool Well, it's just the story of a little teleportation to Yoto But I love it so much They bring us here All of a sudden, it's pretty cool Okay, I've heard you talk about your exploits You tell me that you have saved Ryu, the son of the princess Miko It's very comfortable to learn But at all this chaos and all this agitation I'm almost able to believe that a superior power is at work Euh... Yeah, it's not all that faux In fact It's not all that faux Ah, it's not The mother of the two boys Okay, okay, it's the one who had failed to be sacrificed in the other time D'accord, d'accord Du coup, on va pas se faire prier On va tout de suite aller Au temple Pour voir Miko et son fils Et ensuite Ah ouais, j'aurai des choses à faire ici Voilà J'aurai des choses à faire ici Il y a pas mal de bonnes choses qu'on va récupérer dans cette ville maintenant Qu'on a réglé le problème Ça va être sympathique Mais pour l'instant Faut qu'on aille récupérer la clé aussi de la forge Voyons ça Voilà le sauveur Il va guider le monde Oui, c'est l'éclairer Sans aucun doute J'ai vu le feu dans tes yeux Pur et éclatant Je sais qui tu es Tu chasses les ténèbres comme le soleil Te voilà ici Puissance du mont Yuji Creuset du monde Prends mon offrande C'est la clé que tu cherches Le cœur du volcan Voilà, ça c'est fait La clé du creuset On va aller se forger Une épée de lumière Et on dit ça comme ça A l'air de rien Comme si c'était la chose la plus facile à faire Ok, vas-y Dis-moi tout Lac de lave Flamme sacrée en son cœur Berceau du creuset Les secrets du mont Je ne les connais pas tous Que cache-t-il donc ? T'inquiète pas Moi je suis au courant Va éclairer Va jusqu'au cœur du volcan Trouve le creuset Bon, c'est vrai que l'éclairer C'est le seul à savoir par contre Je te dois la vie Sans toi j'étais condamné Sans forme humaine La peur subsiste Cet appétit pour la chair J'en ai la nausée Enfin, assez jeune Voici pour te remercier L'acier le plus fin Et du coup on reçoit Un katana aux mille pliures Dont souvenez-vous Que c'était Henrik Qui nous avait dit ça Henrik nous avait dit Qu'apparemment à Yoto Il existait des lames légendaires Extrêmement Extrêmement bien faites Tout ce que vous voulez Et On en était resté là Voilà L'âme légendaire Obéit à ces héros Qui nous ont sauvés Le destin t'attend Va pour fin les ténèbres Brandit ton épée Autrement dit Voilà Henrik Nous parlait de ce genre d'épée Mais on n'avait pas pu creuser la question Et donc maintenant Le voilà Le katana aux mille pliures Et puis incroyablement affûté Qui perce un peu plus Ses défenses ennemies A chaque coup Et vous remarquez Que seul Henrik Peut l'équiper Même pas le héros Ou Henrik Ou Sylvando Une bonne puissance d'attaque Rien d'autre par contre 8% de chance De réduire la défense De l'ennemi en attaquant Et je crois Que c'est le seul katana Du jeu Je pense pas qu'on en ait d'autres Enfin je m'en rappelle plus Du moins Mais voilà Voici donc La fameuse lame légendaire De Yoto On la reçoit comme ça L'air de rien Et donc Si jamais il y a un moment Où on peut Entre guillemets Tester Eric à l'épée Et bien je pense Que c'est maintenant Parce que Il est le seul A pouvoir l'apprendre Et en plus Ça lui va très très bien Donc On va pas s'arrêter En si bon chemin On va lui en donner Une deuxième Parce qu'Eric Ne peut pas équiper De bouclier Contrairement au héros Ou Sylvando Ou Henrik Donc On est obligé De compléter Avec une autre épée Et alors là Je ne sais pas trop quoi mettre Ok La tueuse de dragon Elle est à 109 L'épée nébuleuse Elle est à 96 Mais je peux faire l'amélioration Donc Il serait peut-être Temps que j'y pense Euh L'épée orageuse Elle est à 111 Pour l'instant C'est ce que j'ai de mieux Ah vas-y Vire-toi une herbe médicinale Donc pour l'instant C'est ce que j'ai de mieux Mais C'est amené à changer rapidement Mais en attendant Voilà pour tester Eric à l'épée Moi je pense Que c'est une bonne solution Tout ça Ça lui va très très bien Donc On verra de quoi Il est capable On va remplacer Jade Voilà Très bien Et sur ce monsieur Vous êtes sûr que ça va Ouais Pour moi tout est clair Protéger notre peuple Tel est mon destin Ok c'est très C'est très admirable Bon Allez nous avons des choses à faire Mais avant ça Avant d'aller au creuset On va faire un petit crochet Par la forge Parce que Ici c'était quelqu'un Qui nous demandait De l'orical Je crois Forger l'épée des rois Oh ça Ça nous dit quelque chose Souvenez-vous Qu'on en a besoin On en a besoin Pour forger L'épée suprême De lumière Voilà Ouais J'ai de l'orical Que dirais-tu De 25500 pièces d'or Ok hein Comme vous voulez C'est pas ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est de vous acheter L'épée après Je ne rêve pas Je peux enfin la forger L'épée des rois Oui Je la forgerai Puis je la vendrai ici Chez d'oeuvre finale Euh ouais Sauf qu'en fait Il va pas le faire tout de suite Je crois Il va pas le faire tout de suite Il faut que j'attende Bon Il faut que j'attende Un peu je crois Je suis pas certain Mais ce que je sais C'est qu'on va tout de suite Aller forger l'épée de lumière Parce qu'au moins Comme ça ce sera fait Ça laissera un peu de temps passer Comme ça lui pourra forger son épée Et je reviendrai l'acheter après Parce que j'en ai besoin C'est l'épée de lumière Que nous allons forger Plus L'épée des rois Combinée Qui donnera donc L'épée suprême de lumière C'est pour ça qu'on est là Mais tant qu'à faire Sur le chemin du creuset On va tester un petit peu Eric à la double épée Ça pourrait être sympathique Alors pas sur ces monstres là Plutôt sur des monstres Qui sont dans le volcan Comme ça ce sera plus près Et ensuite ce sera une bonne chose de faite On aura eu de meilleurs équipements Et donc on pourra se préparer Pour aller passer La deuxième épreuve de Tristan Qu'on fera la prochaine fois Je vous préviens Si c'est ce que vous voulez voir Vous pouvez Attendre l'épisode suivant Ou passer à l'épisode suivant Parce que je le ferai pas dans cet épisode Là je vais juste m'occuper de l'épée Et des préparatifs La transforge et tout ça Mais la deuxième épreuve Je vous le dis C'est dans le prochain épisode Donc pour le moment Voilà pour le moment On va voir ce que ça donne Donc Eric J'aime bien sa posture à l'épée Tu sens qu'il est prêt à les prendre et tout Mais Elles sont pas dégainées C'est plutôt stylé J'aime bien Et donc Eric Alors voyons voir Quand on est à l'épée Forcément on a pas les mêmes choses Que d'habitude Lame de feu Coup miraculeux Lame fatale Voilà c'est l'âme fatale Son coup unique Que le héros ne possède pas C'est le seul à l'avoir Donc on va voir ce que ça donne Voilà franchement Ça fait vraiment katana Ça fait vraiment technique Au katana J'aime beaucoup Ok résistant ce truc Très résistant Ok et du coup Euh Bon vas-y montre moi L'attaque normale Ah oui faut qu'on vérifie Souvenez-vous qu'Eric Normalement il a la puissance De ses deux épées Qui est égalisée Avec sa compétence Ce que les autres Ne peuvent pas faire Donc si j'attaque normalement Il va attaquer deux fois Et on devrait voir à peu près Le même nombre de dégâts Voyons voir C'est à peu près ça 128 et 124 C'est à peu près ça Les autres ça ferait pas ça Ça ferait 128 et 90 Ou un truc du genre Mais là 128 et 124 On est à peu près bon Euh ok Donc Ça prouve que ça marche bien C'est le seul qui est avantagé C'est le seul pour qui c'est vraiment Très très intéressant d'avoir deux Deux épées Ça c'est plutôt pas mal Donc il faudra tester Avec la division après Pour voir Parce que le fait De ne plus avoir Érigo-poignard Ça veut dire que je perds Mon six fois plus de dégâts Contre les ennemis empoisonnés Ou endormis Et ça C'est vrai que je trouve ça dommage Donc voilà Il faut tester Est-ce que l'épée A de meilleures choses A nous apporter ou pas Personnellement Je pense que oui Enfin bref C'est un sujet Pour une autre fois Pour l'instant Nous allons réveiller la légende Une fois de plus Ok Pas de chichi Pas de cinématique On connait déjà Les autres Ils doivent pas comprendre Qu'est-ce qu'ils ont à dire C'est étrange Tu n'as pas paru surpris De voir la forge Surgir du volcan Yvanel En plus Quelque chose me dit Que tu sais exactement Comment s'en servir Ça me va bien Fais ce que tu as à faire Ok Ne vous inquiétez pas Je suis sur le coup Quel spectacle Cette forge Qui s'est levée De la lave brûlante Je n'avais jamais été Aussi suspendu A un événement Les gens des temps Jadis avaient un sacré sens De la mise en scène Tu as vu la façon Dont tout le creuset A réagi Lorsque tu as levé La flamme sacrée Mon garçon Je ne sais pas exactement Comment l'ont conçu Les anciens Mais ils ont fait en sorte Que seuls l'éclairé Puissent activer Leur dispositif Je ne sais pas trop Si c'est la même chose Qu'ils disaient Dans l'époque alternative Mais Véronica non Puisqu'elle n'était pas là Ok Et donc ce ne serait pas étonnant Qu'il n'y ait que Véronica Qui dise quelque chose De nouveau Ah non Jad Elle a dit Qu'il y a quelque chose De familier Peut-être que Elle a des bribes De souvenirs Ok Ouais Non je ne me rappelle plus Vraiment de ce qu'il disait A l'époque Ok Bon je ne suis pas certain Que ce soit ça Parce qu'à l'époque On savait pourquoi Est-ce qu'on venait ici Alors que là Ils n'ont pas l'air D'être au courant Ils sont juste impressionnés Par tout ça Mais Ils ne savent pas Ce qu'on va faire Alors que nous On sait très bien Ok Utiliser le marteau sacré Pour travailler de l'oricalque Et fabriquer Une nouvelle épée de lumière On est parti Même si c'est une cinématique Qu'on a déjà vue On va la revoir Ok 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 t'inquiète Je vais l'essayer Mais là J'aimerais quand même Débrief sur ce qui vient de se passer Contrairement à l'époque alternative On a l'impression que le héros L'a réussi tout seul Et d'un côté c'est cool Mais d'un autre côté Moi j'avoue que je préférais Le fait que Qu'ils essayent Qu'ils s'y mettent tous Souvenez-vous que chacun Donnait son coup de marteau Et je trouvais que c'était Vraiment très très sympa Là ça donne pas cette impression J'aime un peu moins C'est un peu dommage Il y a moins l'esprit d'équipe Je sais pas Je sais pas comment l'expliquer Mais je préférais la première fois Bref C'est un peu C'est un peu plus Mais je l'avais déjà fait Bon Et puis c'est tout Franchement c'est quand même Un peu moins épique Après on l'a déjà vu On l'a déjà vu une fois Donc bon On va pas nous ressortir La même chose Mais C'est vrai que Moi ça me donnait vraiment l'impression Que c'était leur épée de lumière A tous quoi Dans l'autre époque C'était vraiment l'impression Que j'en avais Et je trouvais ça sympa Fabulous Ok rien de moins Une épée de lumière Ne te suffit pas Il t'en faut d'eux Rien ne peut nous arrêter Yvanel Allons tailler cet obscurant pièce Et rendre le sourire A tous ces gens Je suis fier de toi mon garçon Jamais je n'aurais imaginé Que tu forgerais Une nouvelle épée de lumière Tu savais exactement Comment procéder Aurais-tu suivi un apprentissage En secret Chez un forgeron Bref quoi qu'il en soit Je suis impressionné Un grand-père Ne pourrait rêver D'avoir un meilleur petit-fils Ok ok Je triche un peu J'ai remonté le temps L'épée que nous avons forgée Ensemble Est certainement équivalente A celle que brandissait Jadis Erdwin Non c'est faux Elle est moins puissante Avec les deux épées de lumière L'obscur n'a aucune chance Ok Désolée de cacher ta joie De gâcher ta joie Mais C'est vrai qu'elle est moins puissante On a forgé l'épée de lumière Ensemble On y a mis tout notre coeur Et notre âme Ok Donc je me suis trompé C'est juste qu'on n'a pas vu La cinématique On n'a pas vu la cinématique Mais d'après ce qu'elle dit Apparemment ils l'ont fait Tous ensemble Si c'est ça Ok je retire ce que j'ai dit C'est cool Donc tu as intérêt A en prendre soin Compris Je ne me suis pas donné Tout ce mal Pour que tu l'oublies Dans une taverne Oh t'inquiète pas Mais on va la booster Tu vas voir Quand on pense que nous avons réussi A forger une autre épée de lumière C'est extraordinaire Ouais Cette fois-ci c'est la nôtre Vraiment c'est comme si nous marchions Sur les traces d'Erdwin Et des héros légendaires Ok Je n'arrive toujours pas à croire Que nous avons brandi Cet énorme marteau Et forgé l'épée de lumière Ensemble Mais tu sais ce qui est Le plus étrange encore J'ai le sentiment Que ce n'est pas la première fois C'est impossible n'est-ce pas Si tu savais Ton intelligence me surprend Toujours autant Je n'aurais jamais compris Qu'on devait forger L'épée de lumière Nous-mêmes Tu ne penses pas comme tout le monde Mais c'est peut-être Parce que tu n'es pas comme tout le monde Ah c'est vrai Que retourner dans le temps Ce n'est pas à la portée Du premier venu J'apprends beaucoup A tes côtés Evanel Vraiment Ok ok Non mais le mec Il passe pour quelqu'un d'extraordinaire Alors qu'en fait Il n'y a rien de Il n'y a rien de magique Je veux dire Il a déjà fait C'est totalement triché Mais bon Enfin je ne sais pas Moi je trouve ça Je trouve ça bizarre Parce que la première fois Le héros Il n'avait pas deviné Tout seul Ils avaient vu les souvenirs Et tout Ils avaient réfléchi C'est pas comme si Ça lui était sorti Comme ça Tout d'un coup Et donc là Pourtant C'est l'impression Que ça donne Genre le mec Il a eu une illumination Cette personne est extraordinaire Ok ok Bon j'espère qu'il aura fini De forger son épée L'autre parce que Je ne vais pas attendre Pendant Au bout d'un moment Ça suffit On veut récupérer l'épée L'épée est forgée Voici l'oeuvre d'une vie Beauté sans pareil Elle est en vente Quelle pure merveille Pris à l'avenant Ok alors Combien est-ce que tu la vends Parce que tu m'as donné 22 500 Est-ce que tu m'as Financé L'épée en fait Épée des rois Non il ne m'a pas Financé l'épée Mais on a quand même Une bonne réduction Donc voilà Je prends En servir Comme objet en combat Ok ok Merci beaucoup D'accord Donc voici L'épée des rois Charme Attaque 120 Fouette un groupe D'ennemis avec une tornade Très bien Et donc voilà L'épée de lumière Qu'on vient de forger Elle est à 109 de puissance Donc Contrairement à celle du héros Donc celle d'Erdwin Qui est à 151 Ça fait quand même Une sacrée différence Donc elle est quand même Beaucoup moins puissante Après c'est vrai Après c'est vrai qu'on peut toujours Faire ceci Épée de lumière Voilà si on veut se la jouer Double épée de lumière Ce qui peut être sympathique Même s'il n'a pas la compétence Pour booster L'épée de la main gauche Comme Eric C'est pas trop grave C'est pas trop grave C'est quand même assez stylé D'en avoir deux Mais bon C'est pas comme ça Que je veux procéder Et par contre Attendez Je remets le bouclier Par contre L'épée des rois Donc elle est un peu moins puissante Bon elle est plutôt jolie Mais quand même un peu moins Enfin Question de goût Mais Si on avait que celle là Ça aurait été super Si on avait pas les épées de lumière Mais je comprends pas trop l'idée D'avoir une épée comme ça A ce stade de l'histoire Parce que c'est une épée Qu'on va devoir sacrifier en fait Donc on va pas la garder quoi C'est quand même assez bizarre On peut la racheter après On peut la racheter C'est pas le souci Je crois qu'on peut la racheter Bref Ce n'est pas important Ce qui est important C'est de retourner Tac Au labyrinthe de Tristan Parce que je pense Qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire On a sauvé Yoto On a récupéré l'épée des rois L'épée de lumière Donc en théorie Il ne nous reste plus qu'à forger L'épée suprême Avec l'épée des rois Donc il faut qu'elle s'en aille Je vais récupérer la super épée de lumière Parce que je n'en ai pas besoin La super épée de lumière On va pas y toucher en fait On va la garder Mais on va pas la retoucher C'est juste l'épée de lumière Qu'on vient de fabriquer Qui va servir de De matériaux Et donc je pense qu'avec tout ça On sera fin prêt Pour la deuxième épreuve La prochaine fois Eric Et ses nouvelles compétences d'épée On testera ça bien comme il faut Et donc maintenant le verdict Parce qu'il y a ça aussi comme question Les matériaux c'est très bien Mais est-on capable De forger cette nouvelle épée de lumière Parce que ça c'est pas dit Ça c'est pas dit Épée suprême de lumière Donc épée de lumière c'est bon Épée des rois Carminite Souvenez-vous que j'avais dit précédemment Que je devais récupérer ça Auprès de Crystalinda Vous connaissez le principe Aller farmer des âmes de dragon Et les échanger contre des matériaux Donc Carminite là Puragate d'évolution J'en ai que 3 Ça craint parce qu'il va m'en falloir d'autres Les spectralites Donc c'est une épée Voilà difficulté 5 étoiles Faudrait que je pense à l'épée stellaire aussi Donc 5 étoiles Voilà c'est pas dit que j'y arrive Je sens la catastrophe Mais on peut pas On peut pas se foirer Est-ce qu'on peut Ouais voilà c'est ça le truc On peut la réussir normalement Mais on peut surtout la booster En plus 3 Et alors ça à mon avis C'est pas pour tout de suite Qu'est-ce qu'elle nous propose 3% de chance d'annuler les effets bénéfiques Des ennemis en attaquant Le personnage inflige des dégâts de foudre Guérit un seul allié De tous les effets négatifs Dont il souffrait C'est l'utiliser comme objet en combat Ça ça me plaît Donc on y va Le verdict Est-on capable de forger cette merveille Ou pas du tout Méga frappe au carré J'aime bien faire ça Mais il y a la multi frappe au carré Qui pète pas mal Ok Rien que là déjà Tu sais que tu arriveras pas Mais bon c'est pas grave Je me doutais bien qu'on pourrait pas la faire tout de suite Ok Et en plus ils sont pas sympas Ouais ça va coûter un max de points J'ai niveau 69 Donc 70 Mais t'avis qu'on pourra pas la faire En plus 3 Avant au moins une dizaine de niveaux Tout Ok C'est un fiasco des plus total Bon Yvalen a réussi à forger L'épée suprême de lumière Mais le résultat semble un peu décevant Honnêtement Je m'attendais totalement à ce résultat A mon niveau actuel C'est normal qu'on puisse pas se faire Comme il se doit L'une des meilleures épées du jeu Ce serait trop facile sinon Mais bon elle est quand même forgée Essayons de prendre notre revanche Sur l'épée stellaire 4 étoiles Ça devrait être beaucoup plus facile Ok c'est le même délire C'est le même délire Mais c'est plus simple Ok Très bien Triple ration D'accord et donc maintenant Il faut pas merder Ok frappe critique On va faire double frappe ici Très bien Peut-être deux petites frappes plutôt Ok frappe critique Ok j'en demande pas plus Voilà ça c'était déjà Beaucoup plus abordable Très bien Très bien très bien Du coup bah J'ai qu'à la donner à Eric Parce que pour l'instant Il a pas mieux Ok décerné pour avoir façonné L'épée suprême de lumière Avec la transforge Je l'ai foiré mais bon On ne dira rien Donc voilà l'épée orageuse Épée stellaire Elle est un tout petit peu plus puissante Et donc pour l'instant ça fera le taf Je pense Ok Bon 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 Eh bien écoutez du coup Je pense qu'on est fin prêt pour démarrer La deuxième épreuve De Tristan Mais de mon côté hors caméra Je ne vous cache pas Que je vais retourner sur la première Pour commencer à m'entraîner Souvenez-vous de ce que je vous ai dit S'il y a un moment où il faut faire du leveling C'est maintenant On est là pour ça Donc la prochaine fois on s'attaque à la deuxième épreuve Mais moi j'aurais refouillé complètement le labyrinthe de la première Pour voir si j'ai pas raté des coffres ou des choses comme ça Et puis m'entraîner aussi Je pense que c'est essentiel Donc voilà La prochaine fois on se retrouve ici Et donc sur ce moi je vous dis bye N'hésitez pas N'hésitez pas à aller consulter l'onglet Communauté de la chaîne Si jamais j'ai des messages à vous faire passer Sur les let's play Ou autre chose Et bien c'est là que je le ferai je pense Donc voilà N'hésitez pas à regarder De temps à autre Voilà Sur ce moi je vous dis bye Et salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz